Chers téléspectateurs de Mali Kounafouni TV, bienvenue à ce flash d'information de la mi-journée du jeudi 23 juillet 2020. 5 chefs d'État de la CDAO sont cet après-midi entre nos murs à Bamako pour tenter de trouver une solution de sortie des crises sociopolitiques et institutionnelles qui secouent notre pays depuis déjà un mois. Les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mamadou Issoufou du Niger, Nana Akufo Ado du Ghana, Makisal du Sénégal et probablement comme annoncé Mohamedou Bouhari du Nigeria. Rappelons que la venue de cette délégation présidentielle intervient après l'échec de la première délégation de la CDAO qui était conduite par l'ancien président nigérien, Goutlak Jonathan. En effet, les opposants au régime d'Ibeka avaient rejeté en bloc les propositions faites par cette mission de la CDAO qui exige toujours la démission pure et simple du président de la République. Lettre ouverte du M5 RFP au chef d'État de la CDAO Avant l'arrivée des chefs d'État de la CDAO, le comité stratégique du M5 RFP leur a adressé une lettre ouverte. Dans la dite lettre signée Cheikh Omar Sisoko, le M5 RFP exprime toute la gratitude du peuple malien par leur effort à la recherche d'une solution négociée à la crise de gouvernance qui traverse le pays. Il est mentionné dans un paragraphe de cette lettre ouverte à la délégation des chefs d'État que le peuple malien n'acceptera qu'on lui impose le parjure, la forfaiture et la haute trahison, les assassinats délibérés. Le parti de l'indépendance de la démocratie et de la solidarité PIDS se solidarise au M5 RFP pour dire non à la proposition de sortie de crise de la mission de la CDAO. En effet, après la répression sanglante contre les manifestants, le parti de l'indépendance de la démocratie et de la solidarité PIDS, dans un communiqué qui date du lundi 20 juillet dernier, estime que le plan de la sortie des crises proposées par la mission de bon office de la CDAO ne résout pas la crise malienne. De ce fait, il a décidé de se rallier au refus patriotique du M5 RFP. Le parti de Daba Djawara estime pour sa part que ces propositions faites par la mission de la CDAO sont inacceptables pour les forces patriotiques résolument engagées à préserver le caractère républicain et démocratique de l'État du Mali et à rétablir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et ramener la paix. Trêve Momatane de la désobéissance civile Dans un communiqué, le Dr. Shogel Kokala Maïga, président du dit comité stratégique, le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques M5 RFP aurait décidé de surprendre son mot d'ordre, désobéissance afin de permettre aux fidèles musulmans de bien préparer la fête de Tabaski. Toujours dans ce même communiqué, le M5 RFP prend en témoin l'opinion nationale et internationale pour dire que si d'aventure aucun accord n'est trouvé d'ici là, les actions de désobéissance civile vont se poursuivre 48 heures après la fête. Ce lundi 20 juillet 2020, présidé par le président Burkinabé, Rockmark Christian Kabore, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, a tenu par vidéoconférence son 19e conférence des chefs d'État. Selon le président du Niger, Yssoufou Mahamadou, président en exercice de la CDAO et président du comité de haut niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UMOA, l'objectif de cette conférence cinquantième du genre est d'harmoniser les programmes de coopération entre la CDAO, l'UMOA, et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel pour combattre la sécheresse en Afrique. Pour M. Albé Abouba, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage nigérien, il va falloir impérativement une réforme profonde afin de répartir équitablement les effectifs du comité au niveau de l'ensemble des pays. Question de palier à la sous-réprésentation. Pour terminer, le président Mahamadou Yssoufou a invité les partenaires à augmenter leur appui à l'organisation afin de les rendre plus efficaces dans une synergie et d'action. Il faut noter que le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Il a pour objectif de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification un nouvel équilibre écologique au Sahel. Selon nos informations, à Sikaso le mercredi 15 juillet 2020, aux avirons de 3h du matin, Moussa, le moison de la mosquée du quartier Sanoubougou, qui était en plein exercice à des ses fonctions, aurait sauvagement été attaqué et torturé dans la mosquée par quatre individus non identifiés. Après les forfaits, les malfrats l'auraient laissé mourant avec dans sa bouche un mélange de poison mortel. Transporté à l'hôpital régional de Sikaso, il succomba malheureusement de ses blessures quelques heures après. Après les décès subis de son candidat à l'élection d'octobre prochain, le parti présidentiel du RHDP jette son dévelu sur l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Réunis ce mercredi 22 juin 2020 à Abidjan, autour d'Adama Biktogo, directeur exécutif du parti RHDP, les députés, les sénateurs et maires ont décidé au président Ouattara d'accepter compte tenu de la situation de briguer un troisième mandat. Ainsi prend fin ce flash d'informations qui vous a été présenté par Mademoiselle Djaneba Ismail Ngaré. Restez connecté au programme de Malikoun Afouini TV. Sous-titrage Société Radio-Canada